Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mardi dernier, le Real Madrid affrontait Manchester City au Bernabéu. La rencontre entre les deux équipes s'est soldée par un match nul, avec un but pour chaque équipe. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les prestations des joueurs des deux équipes, en précisant s'ils ont réalisé une bonne performance, ou une mauvaise performance. Nous allons ouvrir la liste par le Belge, Kevin De Bruyne. Top performance de la part du maestro belge, qui a été le joueur le plus offensif de son équipe. Dans tous les bons coups, il a d'abord buté sur Thibaut Courtois, avant de trouver l'ouverture d'une frappe imparable. En effet, il a compris que la stratégie mise en place par Guardiola ne fonctionnait pas. Les Madrilènes avaient fermé toutes les ouvertures, raison pour laquelle il a opté pour des frappes à distance. Ce qui s'est revelé payant, car c'est de là que vient le but égalisateur. A présent, nous allons passer au Brésilien Vinicius Junior. Comme De Bruyne pour City, Vinicius a porté le secteur offensif du Real. Très remuant comme d'habitude, il a fait très mal à Kyle Walker sur ses dribbles et ses changements de rythme. Décisif à tous les matchs de Ligue des Champions, le Brésilien s'est offert un but magnifique d'une frappe puissante. Sa prestation n'est pas exceptionnelle, mais il a été le meilleur Madrilène en attaque. Il a répondu présent et sera attendu au retour. Thibaut Courtois Pendant longtemps, le portier belge a semblé invincible en repoussant tour à tour les tentatives de Rodri, Allende et de Bruyne. Il a fini par céder sur une frappe puissante de son partenaire de sélection, Kevin De Bruyne. La frappe du belge était tellement puissante, que Thibaut Courtois n'a rien pu faire pour l'arrêter. Sur ce coup il n'a pas eu de chance, mais une chose est certaine, c'est que Courtois en version Ligue des Champions, c'est du costaud. Karim Benzema Le capitaine Madrilène fut moins présent dans le jeu, et à la finition. Bien pris en tenaille par la charnière citizen, KB9 a eu du mal à combiner avec ses deux compères brésiliens, Vinicius et Rodrigo. Sur ces quelques occasions difficiles à conclure, le ballon d'or n'a pas réussi à faire la différence. Depuis l'an passé, il nous a habitués à de grosses performances, à ce niveau de la compétition. On espérait qu'il fasse de même, d'où la déception suite à sa prestation moyenne. Erling Haaland Dans son duel à distance avec Benzema, le Norvégien n'a pas fait mieux que le Français. Très peu en vue dans le jeu de son équipe, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Ses coéquipiers n'ont pas réussi à le trouver, sauf à deux reprises dans la profondeur. Mais Courtois puis Alaba se sont opposés au buteur du Citizens, qui a fini le match en étant frustré. Il tentera certainement de se rattraper lors du match retour, car une chose est certaine, c'est qu'il a manqué l'allée. Tony Kroos Il n'a pas pu régner en maître au milieu ce soir. Averti en première période pour une grosse faute sur Gundogan, l'Allemand s'est même distingué par plusieurs erreurs techniques inhabituelles. Sa tâche n'était pas simple face à De Bruyne, et sa prestation pose des questions sur son rôle de sentinelle en vue du match retour. Aurélien Tchouameni serait un meilleur candidat pour le remplacer, car il s'est bien démarqué lors de ce match. Tout comme Benzema, Kroos a raté son match. Nous allons terminer par le français, Eduardo Camavinega. De plus en plus utilisé comme latéral par Carlos Ancelotti, le français est de plus en plus performant à ce poste. C'est d'ailleurs sur un exploit personnel sur son côté, qu'il parvient à faire la différence, qui va permettre à Vinicius de marquer. Malheureusement, ses prises de risque ont coûté cher au Real, car c'est sur une de ces mauvaises passes dans l'axe, que les madrilènes vont perdre le ballon, et vont se faire corriger. En ce qui concerne les autres joueurs, il n'y a pas grand chose à dire. Leurs performances ont plus ou moins été la même, que ce qu'on a l'habitude de voir. Sans surprise, le match était spectaculaire. Les joueurs nous ont régalé, et comme d'habitude, on a pris du plaisir. Le match retour, promet d'être aussi spectaculaire. En attendant, c'est la fin de cette vidéo, dites-nous dans les commentaires, qui vous souhaitez voir se qualifier. Laissez aussi un like, et abonnez-vous pour soutenir la chaîne.